Le football est une science inexacte avec beaucoup de facteurs subjectifs à prendre en compte. La performance du moment, le temps de forme et ce que personne ne voit que le corps se perçoit plus à l'entraînement. Mais le football est aussi exact que les mathématiques, quand on a un jeu de talent capable à tout un sens de faire la différence. On peut s'attendre à des coups de génie, Sadio Mane et de la tremble ces jours. Une race de vaincre, une compétitivité à toute échelle. Offensivement, Sadio Mane assure et défensivement, il rassure. Mentalement, il perdure. Le Sénégal, avec son nancho, était impadable lors de la dernière Coupe d'Afrique. A lui-ci, s'il a tellement compris qu'il l'a toujours titularisé. Un bon leader, un apport offensif extraordinaire et permanent. Mane a toujours répondu présent, au point que ce reproche qu'on lui fait fit son déménagement en Bavière. Aujourd'hui, Sadio Mane va certainement chercher un nouveau point de chute. Après l'annonce du Bayern Munich de le laisser filer cet été, Mane devra rebondir ailleurs et retrouver le plaisir de la pavale. Aujourd'hui, le double ballon de l'africain pour les fidèles à l'Arabie saoudite est toujours prêt à retrouver sa place en sélection. Puis le motiver à soi, à faire à jamais. Sur le sommet de la Coupe d'Afrique, Sissé devra choisir ses guerriers, les plus fidèles. C'est Lyon prêt à aller au combat pour défendre leur titre. Sadio ne réclame rien, mais Sadio ne lâchera rien. Son seul objectif, fouler les soldes de la Côte d'Ivoire avec les statuts de champion d'Afrique en titre et prêt à régner encore sur le continent. Un Lyon n'est jamais mort. Attention surtout quand il est blessé ou qu'il s'appelle Sadio Mane pour se relever. Il faudra compter sur Sadio, talentueux, fort, rigueur, gagné, Mane, l'enfant de Bambali. Sous-titrage Société Radio-Canada